salut les amis c'est vincent bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui sur division 2 pour la petite session gameplay de la semaine et oui vous le savez tous les semaines je fais une petite session gameplay avec les abonnés et donc du coup aujourd'hui ça sera gamer slayer comment tu vas mon ami mais écoute je vais très bien et ben impeccable je suis content voilà au moins on pourra gamer ensemble même si on a déjà gagné ensemble hier mais on a ça sera notre petite session gameplay à nous aujourd'hui et voilà on va passer demi heure tranquille et du coup tu vas nous jouer avec quoi aujourd'hui avec le très compliqué à obtenir oui voilà d'ailleurs je n'ai pas obtenu le sac mais bon la régen fait quand même plaisir de temps en temps bien sûr ouais mais sinon le temps j'ai réussi à l'avoir et oui est ce que ce modèle 700 il va bien quand même eh bien écoute il va très bien j'ai testé le modèle 700 et la mort blanche et je vois la plus efficace ok bon bah tu sais quoi je vais prendre une capture d'écran il faut absolument que j'essaie voilà je ne joue pas au moins je vais le montrer aux gens voilà vous le verrez cette arme elle est magnifique elle est super bien faite et regardez ça le sculpteur sur bois voilà hop allez trop belle au moins les gens ils verront sur le modèle 700 et donc du coup bien sûr bien sûr spécialité sniper logique je le cherchais et puis du coup bah le one shot vous savez tous voilà dégâts de fusil de précision maniement dégâts headshot et puis en gros le premier headshot avec fusil de précision on monte les dégâts de headshot suivant de 20% le deuxième headshot bon enfin bref vous connaissez et puis le parfait chasseur le chasseur de tête vous connaissez aussi voilà il n'y a pas seulement en fait une tête vous avez 800% de dégâts d'armes qui sont limités voilà et cette limite monte à peu près à 1250 de dégâts de headshots sont supérieurs à 150% bon sont supérieurs à 150 pour ça à partir du moment que vous vous êtes à au moins 150% après c'est un multiplicateur et le vigilance bah tout le monde le connaît aussi voilà après honnêtement voilà dégâts headshot plus dégâts de fusil de précision sur le hasberg et je pense qu'à mon avis enfin se casser bien la tête pour essayer de l'avoir et honnêtement voilà donc je vais prendre j'ai pris une capture d'écran voilà au moins je serai mais je pense que les hasberg je pense que je n'ai pas je n'ai pas alors évidemment en seconde arme j'ai pris un ouais préservation aucun oui ça c'est pour trouver un peu un peu de la peau de protection c'est ça et pour un peu de protection on sait jamais c'est bien si elle directive comme pistolero et bien je passe aux des 50 avec les c'est ça je viens de le montrer en même temps donc parfait allez ben du coup les amis on va laisser une petite session mode parce qu'il a priori pour gamer il faut des des modes voilà donc on va être en la petite session là moi je sais pas quoi je me mette j'en sais rien soit moi je vais être là pour regarder donc j'ai peut-être moi je vais peut-être me jouer allez comme j'ai fait la fois en vidéo je jouais assiste ça veut dire quoi c'est à dire je vais tous les coller voilà puis au moins vous verrez les mobs qui vont tomber avec le one shot juste devant moi voilà on va juste rigoler avec ça et ça va être énorme après la petite difficulté du sniper évidemment c'est quand il ya les boomers ou alors les blindés je suis d'accord problème c'est qu'il faut deux balles avant casser le casque et après bien sûr mais ne t'inquiète pas je vais te les coller je vais te les détrocuter je vais te leur donner de la galva tout ce que tu veux vont être collés à mort et ne t'inquiète pas avec ça mon avis donc tu sais quoi alors regarde là tu vois il ya un convoi qui passe à côté de nous donc déjà d'une on peut aller le faire vite fait et après voilà et après on ira dans la zone mode on s'en fout donc du coup il faudra que je regarde aussi parce que j'ai un problème avec ma nouvelle manette alors ça je ne comprends pas ma nouvelle manette que le lot il m'avait payé il n'y a pas longtemps et et je sais pas mon joystick il va tout seul devant j'en sais rien donc ça me perturbe tout ça une manette à autant d'argent effectivement ça moi je suis tous collés voilà regardez hop voilà ils vont tous ressortir voilà parfait regardez ça c'est cadeau regardez hop voilà hop regardez ça voilà hop pile poil voilà voilà là c'est crème au revoir terminé voilà hop parfait on récupère ça vous avez vu un 49 secondes voilà les amis c'est pas top ça avec le one shot c'est quand même un sauf incroyable pour l'émission c'est quand même très fort franchement donc du coup la zone mode tu sais quoi mon ami gamer on va faire on va se taper à potomac et puis on va faire le contrôle de territoire la navy hill et puis on ira jusqu'au cimetière des taxis on a une demi heure à passer voilà crame tant pis on est bien à la bien comme dirait sami et puis voilà en plus si tu nous fais du 49 secondes à chaque fois bah ça va être vite fait un peu plus long mais voilà allez hop un droniste voilà regarde ah j'adore il y en a qui c'est parti se planquer ah bah il y a un gros justement tu en parlais ah bah tiens oui regarde on va lui mettre la totale hop le casque est cassé et voilà parfait donc tu recherches quoi en mode du coup tout ce qui est à fond évidemment pour les compétences donc surtout ce qui est pour les pièges et il me semble que c'était c'était pour le bouclier bouclier défecteur ou normal le bouclier normal ok ok allez et cependant il est bien col col voilà ah bah non c'est trop bon allez vas-y fais nous un carton d'ici hop voilà il ya un gilet il ya des black dust en plus ouais je sais pas ce qui branle là franchement il garde le territoire sûrement ouais ouais alors ouais c'est rien regarde voilà deux qu'en avoir un oui d'aller claqué de part ah bah oui alors hop on peut l'ouvrir ça figure toi je viens jamais faire de contrôle de territoire ici jamais oh non je viens jamais ici alors non d'habitude oui c'est vrai que les contrôles de territoire ouais ça dépend alors suivant on va aller faire le point de contrôle qui est juste là en plus on pourra monter à la corde c'est magnifique donc du coup tu étais avec mon loulou alors tout à l'heure voilà exactement et donc je l'aider pour passer les tiers ouais c'est un peu de tout point de contrôle alors c'est vrai que moi j'essaie de de pouvoir être là temps en temps mais c'est tellement compliqué de trouver du temps quand il faut même mon propre ami j'ai du mal à trouver du temps quoi après moi c'est pareil la semaine passée j'ai une semaine très chargée bah ouais c'est pas évident non puis là moi j'ai beaucoup avoir de de mes modos qui vont être en repos donc il faut que je gère un peu tout seul voilà je m'appuie pas toujours sur eux et du coup je vais faire ça de mon côté mais c'est du boulot honnêtement c'est du boulot et c'est vrai que dans l'ensemble c'est un mal pour un bien parce qu'il me faut voilà il faut que je me débrouille un peu tout seul que je compte pas aussi toujours sur les gens parce qu'ils font tellement un boulot remarquable que en fait il faut que j'apprends petit à petit tu sais il faut pas que j'attends en fait qu'il ya trop de boulot pour comprendre tu vois oui voilà et donc du coup bah là c'est vrai que bax il faisait il fait un travail extraordinaire tous mes modos font un travail extraordinaire et ce qui fait que ben quand même il ya trop de choses à assimiler ben des fois je suis un peu en perdition voilà ouais mais là ça va être compliqué parce que pouf hop en plus ils jettent tous des grenades c'est quand même énorme ah bah ils sont en danger tiens voilà hop tiens hop collé toi t'as la merci de gamer hop voilà regardez en haut regardez en haut ils se cachent tous ouais voilà hop ils sont tous en haut j'ai pas une bonne vue ici ben forcément je vais me décaler ouais là ils vont fondre ah tiens faut que j'aille en haut je vais aller en haut moi tant pis je prends un risque allez vas-y hop comme ça au moins si jamais ça va pas j'arrive bon jeu c'est bon c'est bon c'était juste le chef qui est un peu plus résistant ouais fais gaffe ils sont beaucoup de monde en haut hop j'ai balancé mon voilà parfait non non c'est bon je vais me mettre en haut ah j'adore quand ils brûlent ils prennent 2 millions à chaque fois c'est fabuleux alors c'est bien hop allez je balance mon piège électrique ici pour les rusheurs regardez 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 voilà hop et lui là bas et voilà c'est majestueux franchement il en manque un hein oui oui il va arriver bon tout s'est collé t'inquiète regarde allez moi je me mets ici hop je balance mon piège voilà ils vont tous arriver ils vont tous être et être occulté comme ça sera bien pour toi hop voilà regardez ça voilà le rusheur ouais mais regarde ils sont collés regarde voilà moi je leur mets en puce voilà parfait hop il reste plus que le chef oui oui mais lui il va se faire la malle lui ça sert à rien de sauter voilà hop au revoir enfin voilà 3 minute 40 les amis pour faire le point de contrôle c'est pas beau en one shot roi magnifique bon on va peut-être aller ouvrir la quéquesse quand même hein on sait jamais mais par contre j'ai pas eu de mode en god roll rien non moi non plus c'est plus rare de les obtenir maintenant c'est vrai c'est comme les modes contre protection contre admis d'élite un 13 je n'ai eu qu'une fois depuis des années que je joue et je n'ai plus jamais revu depuis voilà donc tu vois non ils sont très embêtants et maintenant j'ai rien je démantelle up direct par contre hier j'étais je suis passé voir un peu la session pc où j'étais voir un petit peu la daron et et midi 13 et c'est vrai que j'ai regardé un peu son staff à la daron qui jouait earthbreaker elle m'a régalé quoi elle m'a régalé ah ouais et la prochaine fois je vais faire aussi son staff allez suivant hop on va aller faire le point de contrôle ici voilà hop hop non c'est bien je suis en recharge du coup à mon bac s'il m'a répondu alors hop je profite de marcher si je marche pas droit c'est normal ce que je réponds en même temps donc alors on fait une ah oui oui je sais ça oui après notre vidéo là hop et oui tu vois ça c'est ma secrétaire et du coup il me dit il faut faire ça 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 donc je le sais un mais j'aime bien qu'il me le redit derrière et il faut que j'évite là je vais faire la tournée des marchands donc je n'ai oublié personne j'espère au moins sa semaine dernière je n'ai oublié pas mal et oh il ya un médecin il ya un médecin ouais ouais alors moi je suis tombé dans une embuscade waouh ils sont tous ici voilà oh là là ouais moi par contre je sais pas comment j'ai à faire je vais essayer de me débrouiller on verra bien voilà hop je vais me focaliser sur le voilà au moins c'est fait voilà bien joué il doit encore rester un black test ouais un artiller bien joué et derrière nous il y en a un oui il n'y a plus de vie en plus voilà bien joué allez viens on se casse c'est pas très bien caché hein ouais ouais hop alors j'entends une voiture oui oh c'est quoi ce triangle ici tu l'as aussi non alors oui n'importe quoi viens on passe dedans hop n'importe quoi alors les black test sont occupés d'accord depuis quand ils attaquent les points de contrôle cela je sais pas voilà c'est fait on va peut-être aller faire le ménage là bas au niveau du pistolet parce que sinon ils sont ah oui 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 ils sont 2,3 hop ah ok alors ils sont partout voilà j'arrive avec toi hop il doit un contrôle du territoire dans le fond là bas non il me semble non même pas il y a non oh trop fort ah j'adore je voudrais bien quand même savoir si en raid ça passerait quand même en raid tu sais alors ça dépend des phases il me semble mais pour le raid 2 en phase 4 pour démobler des snipers c'est très utile et après évidemment aider les alliés aux portes ok ça peut être utile il me semble mais c'est vrai que je n'ai jamais essayé moi personnellement je ne l'ai jamais fait allez on va s'avancer un petit peu hop ça moi je vais pouvoir les coller ils sont où ? au dessus ? ils étaient au dessus eh oui eh oui ils sont là magnifique comment ça se fait qu'il y en a qui ok il y a un marteau sur moi boomer marteau je ne sais pas d'où il venait allez hop lui il est mort hop il doit une patrouille d'élite hein oui il y en a souvent une ici en plus eh oui hop ouais voilà il est collé hop allez amusez vous bien soyez bien collé en attendant que gamer y arrive moi je reste là tranquille hop j'avais le marteau sur moi la kumbaya il reste un homme de la patrouille d'élite ouais ouais c'est ça ils sont tous collés c'est fabuleux regardez regardez ça ma maman c'est fabuleux hop moi je me régale je suis en mode assist ah oui et ils ont voilà hop voilà ils sont tous collés il n'a pas eu le temps qu'il n'a pas eu le temps sauter comme ça ils sont sérieux ça ça pue les rug je te le dis non même pas ok non même pas d'accord ça fait un moment que je ne l'ai pas eu ça fait un moment que je n'ai pas eu de rogue non plus tiens oui oui hop alors après si le hotshot est bien chargé et que les rogues arrivent il y a moyen d'aller one shot aussi avec ah oui oui ouais mais par contre je n'ai pas eu de mode intéressant que de l'adobe ouais c'est je sais pas ah je sais pas attends je réponds mon petit Bax alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller déclencher le snitch pour moi après parce que voilà hop donc on va les ramasser t'as appris ce qu'il y avait dans le coffre quand même ouais t'as trouvé un truc de bien j'y arrive j'y arrive je vais voir alors dans le coffre par contre le coffre des paria j'ai trouvé bon c'est ça avec la costa ouais bah oui bien sûr dans le coffre rien du tout allez hop c'est honteux franchement j'aurais même pas une bonne pièce à te donner quoi ah tu sais après ça fait des matériaux écoute ouais ouais bon quand même alors ça non ah oui tu vois faut que je te montre attends faut que je te montre c'est ça regarde j'aurais bien chopé aussi c'est une arme comme ça regarde je vais te la poser comme ça mais en triple god roll mais avec dégâts sous cimenton abrité tu vois que je puisse mettre optimiste ou synchro et j'adore et j'adore cette arme le M1 Socom ah j'adore franchement ah oui franchement on est bien ah oui et ils me le font en triple god roll à chaque fois c'est toujours de la dobe mais il va tomber un jour oui oui alors hop on va aller déclencher le snitch combien de temps il nous reste les amis il nous reste 5 minutes et ben on va aller déclencher le snitch hop donc on va se taper à la musée d'histoire américaine ici et puis on va aller faire le point de contrôle ruine du métro juste derrière voilà hop allez après c'est pile ou face parce que des fois snitch il est là ou à l'affectation confidentielle en haut alors après il y a plusieurs endroits moi j'ai expliqué d'ailleurs à Lolo comment le débloquer à la flanque comment ça fait cette flanque ? Romane ouais d'ailleurs c'est là que je l'ai trouvé je devrais voir ce qu'il est il est trouvé pour moi et puis pour il est là aussi ouais moi il est toujours ici tout le temps bon une fois sur 10 il change voilà mais sinon je vais prendre la prise parce que ça ça fait toujours plaisir de côté alors attends que je regarde où il est hop alors Casey Mendoza Danny Weaver il ferme dans 19h donc c'est parfait je vais pouvoir aller le faire après voilà hop allez hop on va aller faire notre petit dernier point de contrôle hop donc ça je démantèle c'est pas plus mal c'est quoi comme ici ? point de contrôle alors ici c'est du du gilet à garde c'est pas mal gilet à garde ? ouais ok bon bah allez on y va hop ouais on va passer là bas donc hier soir j'ai fait un peu de descente et ben je me suis fait laver deux fois par le némésis deux fois et tu sais par quoi ? par ma propre tourelle par ma propre tourelle il me l'a à peine retourné tu sais parce qu'en fait j'ai la petite tactique c'est à dire qu'au moment qu'il te pirate je la reprends mais en ce moment ça ne fonctionne plus ça ne fonctionne plus donc ce qui fait qu'au moment qu'il me pirate ma tourelle et moi comme c'est une tourelle snipe et ben il me met une cartouche je suis mort voilà et hier je suis mort en 19 secondes c'est un truc de ouf quand même il me rend fou ce némésis j'ai l'impression qu'il l'a un peu durci quand même franchement c'est n'importe quoi par contre pour toi ici ça va aller quand même ? oui ok tu sais quoi je vais déclencher ici moi toujours comme d'hab ça au moins on va mettre un j'ai l'habitude de mettre évident quand on est tout seul ce n'est pas évident j'ai l'habitude de mettre en retrait et de loin hop ok et une fois que c'est nettoyé je vais appeler les renforts ouais bon de toute façon je pense que tu vas gérer si jamais ça ne va pas ouais regarde voilà il y en a un en bas aussi par contre lui il est peut-être un peu loin non c'est bon il y en a oui il y en a un deuxième en bas ah bah voilà super alors là désolé les amis j'ai fait la serpillère s'il reste caché ça ne va pas m'arranger bah fais le médecin en prio si tu peux il est juste en haut à droite il est en train de se planquer regarde là bas il passe ce stat ouais voilà là bas voilà voilà bien joué malheureusement j'ai raté ma balle c'est pas t'as le temps tranquille tente à le mettre ça en prio après je vais quand même se réanimer il arrive à me toucher à travers le mur ouais lui il est très fort ouais moi il faudrait juste que je récupère une pastille voilà c'est juste ça hop une fois que tout ça se met en route moi c'est un carnage mais il faut que je récupère ma pastille voilà ah oui c'est pas évident voilà hop au revoir mais il faut absolument que je suis dépendant de ma pastille si j'ai pas ma pastille c'est mort non ça passe pas je pourrais pas découper comme je fais là allez vas-y là c'est ton moment à toi vas-y hop moi je te regarde je vais me mettre en mode photo tu sais quoi regarde hop au moins les gens ils verront bon tu me dis s'ils arrivent derrière nous que je change la caméra alors normalement ils vont le faire mais là il reste un meuble qui ne veut pas venir le voilà ah si ça ressort là c'est parfait moi je suis dessus en caméra voilà ils tombent tous comme des mouches en plus ils arrivent dans la lumière c'est parfait j'adore être en version TF1 comme ça merde j'aurais pas dû tirer la chaîne merde c'est pas grave lève-la en face regardez on voit les balles magnifique regardez ça et voilà regardez Gilette qui va descendre l'escalier et 3, 2, 1 boum au revoir et il vient donc toujours en face c'est parfait hop je reste là moi regarde en mode caméra allez 1, 2 et 1, 2, 3, 4 hop tomber hop tomber hop tomber lui aussi bon il y a le copain Samy qui arrive qui descend l'escalier ah m'a raté bon et il avait posé sa tourelle quand même il avait réussi à poser sa tourelle et oui il y en a encore parce que moi je vois pas le radar c'est fini ? oui sur tout ce moment bah non ah oui c'est parce que j'étais en caméra mais moi j'ai tout en décalé maintenant ah c'était énorme voilà les amis nickel ah ça fait du bien de se poser comme ça et de regarder les gens jouer voilà hop bon je ferai pas ça à chaque fois mais voilà après en one shot on peut se poser à partir du moment que son talent résolu il se met en route plus son one shot c'est quasiment impossible au mob de survivre impossible impossible même les boss quoi même les boss même les boss qui fondent en biette et oui alors bien sûr s'il n'y a pas les hasbergs il faut jouer avec un heraldi il me semble et le torse parfait là avec le oui comme j'avais fait sur mon chasseur sur mon AC8 parce que moi mon AC8 je jouais donc le parfait chasseur de tête avec le walker et je jouais avec un heraldi donc avec trépanation tu vois trépanation qui te donne du dégâts d'armes avec des headshots et en fait comme tu joues avec résolu résolu le considère comme headshot tu vois ce qui veut dire que ton talent trépanation est toujours activé en fait toujours voilà voilà alors j'ai peut-être un petit mode alors il n'est pas god roll mais il est quasiment à fond si ça peut déjà dépanner mais oui voilà au moins je te donne quelque chose quand même alors regarde regarde si tu as mieux ou pas oh bah écoute c'est parfait voilà au moins ce sera mon petit cadeau bon malheureusement voilà j'en ai pas beaucoup les modes sont très difficiles à trouver c'est ça donc voilà les amis il sera tout pour aujourd'hui donc du coup on va refaire faire un petit tour du staff de gamers voilà moi je vous présente tout de suite évidemment les modes des guides shots sur les trois voilà exactement donc ils le jouent en 4 pièces ce one shot le one shot vous savez très bien ce que c'est donc des guides shots des guides shots des guides d'armes des guides shots des guides d'armes des guides shots des guides d'armes le Hasberg donc il y en a deux et honnêtement c'est vrai que cette version là je le savais mais je ne l'avais pas quand je jouais et donc vigilance et puis chasseur de tête et en fin de compte lui il se base aussi sur le le 15% des guides shots et le 20% des guides de fusil précision qui est énorme parce que regardez son modèle 700 qui est quasiment 1,5 millions voilà c'est un truc de malade et je prends un screenshot obligé parce qu'il faudra que je le fasse à un moment donné voilà ça c'est évident et puis en mode tireur d'élite voilà bon bah gamer merci à toi pour cette session et puis bah les amis on se retrouve très bientôt pour une session gameplay donc je pense que ça sera la semaine prochaine là j'ai quand même les marchands et tout à faire et donc du coup on se retrouvera pour une session gameplay je pense que ça sera avec Baby Dolphin ou je ne sais plus qui il faudra que je tienne au courant les personnes bon bah merci à toi gamer merci à toi aussi bah merci à toi et puis on se retrouve très bientôt les amis sur la chaîne gros bisous à vous tous ciao ciao merci à toi merci à toi merci à toi